On a tiré sa référence samedi soir à l'issue de la finale de la Coupe de France. Je veux bien sûr parler de Sonia Bonpastor. Retour sur la carrière de cette légende du football. J'en vais dire au revoir madame. Je me souviens assez bien de tous mes passages dans les différents clubs. De mes débuts, même étant plus jeune, avec mes copains d'école à l'USB en mixité. Après toute mon évolution, tout au long de ma carrière, je me souviens assez bien de tous mes passages dans les différents clubs. La Roche-sur-Yon a été le premier qui m'a donné ma chance de jouer en D1. On a vécu de bons moments et aussi des saisons galères où on luttait pour le maintien. Ça m'a aussi forgé mon caractère de joueuse et ça m'a formée pour la suite de ma carrière. Ensuite, il y a eu Montpellier où avec Louis-Nicolin, ça a été le premier club à croire au football féminin. Il a donné l'opportunité à des joueuses de vivre de leur passion un petit peu. J'ai eu la chance de pouvoir vraiment avoir de bonnes conditions pour réaliser ma passion. Ça m'a vraiment fait franchir un cap en tant que joueuse. Ça a été mes premiers titres gagnés aussi. Ensuite, il y a eu l'Olympique Lyonnais. Où là, en termes de dimension européenne, on a aussi vraiment franchi un cap. Et avec le président Jean-Michel Aulas, je pense que le football féminin aussi a vraiment franchi un cap. Et a été beaucoup plus exposé médiatiquement, on va dire. On a eu les résultats qui ont aidé aussi. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance ici de pouvoir évoluer au sein d'un groupe composé essentiellement d'internationales. Et c'est vrai qu'au quotidien, l'entraînement, le niveau était vraiment relevé. Donc, il fallait être sans cesse en forme. Et puis, je dirais qu'il y a aussi cette expérience aux Etats-Unis qui, comme je le disais tout à l'heure, footballistiquement, mais aussi humainement, ça m'a énormément apporté. Et ça m'a beaucoup changé. C'est difficile de résumer, parce que ça fait pas mal d'années quand même. Depuis l'âge de 8 ans, je suis sur les terrains. Depuis l'âge de 16, 18 ans, je suis au niveau. Donc, il y a beaucoup d'émotions, énormément de satisfaction. C'est vrai que ça a été beaucoup de travail. Du coup, je n'ai pas encore le recul nécessaire. Mais les gens autour de moi me disent, tu te rends compte un petit peu du palmarès que tu as pu te forger. Et je me dis que, quelque part, c'est venu récompenser tout le travail qui a été fourni. Donc, ça, c'est bien. De longues heures d'entraînement de labeur. Et quand on a des titres et un palmarès, ça fait vraiment plaisir. Et puis, ensuite, il y a tous ces moments de joie à travers les victoires collectives. Mais avant tout, ce que je retiendrai, c'est... J'en ai même un petit peu d'émotion, parce que... Ça m'a aussi construit... En tant que sportive, mais en tant que femme. Et c'est vrai que le fait d'avoir vécu tous ces moments en groupe, en collectivité, ça apporte énormément de bonheur, de joie. Et en plus, en termes de valeur, c'est vrai que l'état d'esprit, les valeurs de cohésion, d'abnégation sur le terrain. Je pense que, en tant que joueuse, j'étais une joueuse qui n'a jamais rien lâché du début à la fin. Donc, je donnais tout et j'essayais d'être exemplaire. Donc, tout ça, c'est des choses qui seront gravées en moi, ouais. Juste dire que, voilà, j'ai vraiment eu la chance d'avoir une carrière pleine et avec beaucoup de satisfaction. Donc, je mesure aujourd'hui la chance que j'ai d'être entourée par les gens qui m'ont entourée et par les clubs qui m'ont donné l'opportunité de devenir la joueuse que j'ai été. Donc, voilà, je suis heureuse. Et je ne doute pas d'être heureuse encore dans ma vie future. Et forcément, je serai la première supportrice de l'Olympique au nez, de certains clubs où je suis passé, mais aussi du football féminin en général. Sous-titrage Société Radio-Canada